La mobilité, la semaine de la mobilité, c'était du 16 au 22 septembre. Nous prenons un peu d'auteur sur cette question-là avec Christian Boucaré. Vous êtes président de l'AFNOT. Nouvelle Aquitaine, c'est une association aussi qui défend les usagers dans les transports, aussi très orientée sur le rail. Alors le rail, effectivement, c'est une grande question. On l'a vu hier avec notre invité Alain Rousset et le développement du ferroviaire sur la Nouvelle-Aquitaine. C'est un moyen aussi, on l'a vu avec le vélo, de se mouvoir de façon un peu plus écologique. Oui, bonsoir. Merci de nous donner la parole. C'est toujours bien que les usagers puissent s'exprimer. Il faut qu'il y ait une complémentarité entre les modes et il faut pouvoir rejoindre la gare, comme ça a été dit précédemment par madame la maire de Saint-André-de-Cubzac. Bien sûr, alors on s'occupe principalement du rail, oui, parce que c'est là où principalement il y a eu, par le passé, je suis souvent venu de chez vous, malheureusement, il y a souvent des problèmes. Les choses sont en train de s'arranger. On espère qu'il y a une prise en compte du rail, parce qu'on voit entre autres sur Bordeaux que globalement les transports urbains, que ce soit à Pau, que ce soit à Bayonne, ça fonctionne. Et puis, bon, il y a une sensibilité aussi sur les transports urbains. J'arrive de Poitiers, où une association va se créer justement pour défendre les usagers des transports urbains. Mais après, il y a des associations de vélos qui font ça mieux que la fenote de défendre les cyclistes. Il faut une complémentarité entre les modes et on essaye de porter la parole des usagers pour mettre tout ça en musique. Alors c'est ce qu'on appelle la multimodalité aujourd'hui, qui a le vent en poupe, effectivement, le vélo, le train, le vélo dans le train, le covoiturage également. Vous l'avez dit aussi, les déplacements urbains. On parle aujourd'hui, puisqu'on en parlait, du RER métropolitain. C'est une question qui pourrait venir sur le rail, justement. Ah ben, le TER métropolitain ou le RER métropolitain. Moi, je dis toujours TER parce que, comme on est en province, mais bon, bien sûr, ça a une justification parce que les usagers n'aiment pas des ruptures de charges. Et donc, précédemment, pour le premier qui va être mis en service, là, cet aller-retour entre Libourne et Arcachon, les gens de Libourne s'arrêtaient à la gare Saint-Jean, étaient obligés de faire une correspondance pour aller à Arcachon, tandis que là, le train ne fera qu'un arrêt à Saint-Jean. Ça repartira. Enfin bon, ça va dans le droit fil des choses. De toute façon, on n'invente rien en province. Il faut voir ce qui se passe, de toute façon, dans l'Ambalieu parisienne avec le RER. C'est exactement le même principe. Voilà. Donc, c'est bien pour les usagers, puisque cette rupture de charges, elle est toujours très préjudiciable. — La Nouvelle-Aquitaine n'échappe pas, bien évidemment, à la modalité et à l'intermodalité interdépartementale, aujourd'hui, puisque le plan de modalité évolue aussi avec les bassins. C'est aussi dans ce sens-là que l'évolution doit se faire. — Oui, absolument. On est quand même assez en avance en Nouvelle-Aquitaine, puisque nous, à la FNOT, puisqu'on est une fédération nationale, on a une vision globale. Moi, je discute avec mes homologues et des autres régions. Dans la loi LOM, la région a la compétence de transport depuis deux ans. Donc elle fait entre autres... Elle peut faire les transports scolaires. Elle peut les déléguer à d'autres. Mais elle le fait en général. Et surtout, on est précurseur en Aquitaine. Puis il y a un syndicat mixte des transports qui a été mis en place avec la grande majorité des collectivités de toute la Nouvelle-Aquitaine. Et la Nouvelle-Aquitaine, c'est grand. Et donc tous ces gens se parlent au même endroit parce que la difficulté, comme on l'a dit pour le TER métropolitain, c'est de mettre tout ça en musique. Ce qu'on peut reprocher, mais ça, c'est pas fondamentalement du ressort de la Nouvelle-Aquitaine, c'est qu'on a beaucoup de difficultés à ce que les régions se parlent entre elles. Et par exemple, entre Bordeaux et puis la région Aura, c'est compliqué. Il y a des lignes qui sont coupées. Alors l'exemple type, c'est Bordeaux-Lyon. Mais il y en a d'autres dans le nord-est de la Nouvelle-Aquitaine. Bon, Paris, c'est pas fait en un jour. Mais on va dans le bon sens. Je pense que les politiques ont entendu ce qu'ont dit nos concitoyens, les Gilets jaunes, qui voulaient bien aller travailler dans les grandes villes, mais pas à n'importe quel prix et pas y passer trop de temps. Et quand on voit les encombrements routiers qu'il y a, par exemple, sur le pont d'Aquitaine ou quand on arrive de Langon, il est évident que le train, ça rentre dans le cœur des agglos. Il y a une complémentarité avec les transports rubeurs. Bon, tout ça doit se mettre en musique, mais on va dans le bon sens. Le syndicat mix, c'est quand même pas non plus la panacée pour l'instant. Il n'est pas en plein... Non, mais sachez quand même que par rapport à d'autres régions, on est bien en avance. Je crois qu'à part Lyon, qui est bien, puisque globalement, l'ex-communauté urbaine de Lyon a pris la compétence, a pris maintenant le Grand Lyon, c'est tout le département du Rhône. Bon, on est quand même les seconds et on est quand même bien. Vous savez, à certains moments, il ne faut pas se dénigrer par rapport aux autres régions. Oui, même s'il n'y a pas encore eu de réunion sur le syndicat mix, à proprement parler. Si, il y a déjà eu des choses, parce que le TER métropolitain, c'est la première émergence. Mais vous savez, entre autres, le ferroviaire, c'est compliqué. C'est bonjour trois ans, parce qu'il y a les demandes de Sillon. Il faut éventuellement faire migrer les matériels d'un côté à l'autre. Ce n'est pas évident, parce qu'il ne faut pas penser que n'importe quel train peut rouler partout. Il y a des lignes qui ne sont pas électrifiées. Donc là, on ne peut pas mettre de trains électriques qui sont quand même majoritaires à Nouvelle-Aquitaine. Voilà, donc il faut que tout ça se mette en musique. Mais vous savez, il y a un principe. Il faut toujours savoir d'où on vient pour savoir où on va. Vous parliez des embouteillages, justement. Aujourd'hui, comment on peut attirer tout un chacun à, entre guillemets, laisser sa voiture au profit des transports, les transports en commun, le ferroviaire, enfin changer de mode de transport ? Par une meilleure efficacité, une complémentarité entre les modes. Et puis à certains moments, on voit... Est-ce que l'efficacité est là ? Parce que là, justement, on parle aux usagers, puisque vous avez souvent défendu le manque d'efficacité. Bien sûr, elle y est de plus en plus. Et puis il y a des solutions qui se sont faits jours, comme par exemple le bus qui va à Créon. Bon, à certains moments, on a fait une voie de bus pour ce bus qui va à Créon. Bon, c'est tout ça. C'est les petites gouttes qui font les grandes rivières. Vous savez, on est... Bien sûr que les usagers, c'est des enfants gâtés. Ils voudraient toujours que ça aille mieux. Mais nous, nous qui avons quand même... On cherche toujours à être force de proposition. On se rend bien compte que ça va dans le bon sens. Il y a encore du travail, mais ça va dans le bon sens. Et pour vous, ce serait quoi l'idéal en Malé ? Ah, l'idéal... Alors, je vais vous dire, je vais en... Là, vous savez, aux vacances de Toussaint, je vais en Suisse. Pour respirer l'air de la montagne, certes. Mais surtout parce qu'en Suisse, tout ça, c'est organisé. Et puis, ils ont une vision à 30 ans, à 40 ans. Et voilà. Et la Suisse, c'est l'exemple. L'Allemagne est très bien aussi. Mais allez en Suisse, vous verrez, vous ne vous posez pas de questions. Les correspondants se font un quai à quai. Le moindre petit village, il y a un bus toutes les heures qui est en correspondance avec les trains. Enfin, c'est une musique, c'est de la grande musique. Ici, on est encore un peu à la petite musique de nuit. Bon, on l'aura compris. La Suisse, exemple à suivre. Merci, Christian Bocard, d'avoir été avec nous. Restez avec nous dans un instant. Tout le sport avec Bastien Loquet. Bonne soirée à toutes et à tous sur TV7. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada